A Dieu-le-Fille, dans la Drôme, une bande de joyeux rêveurs a carrément construit des immeubles. Voici Éco-Ravie, trois bâtiments abritant au total 19 appartements. Aujourd'hui, 44 personnes de 2 à 88 ans cohabitent dans cet ensemble construit en partie de leurs mains. Parmi elles, il y a Camille, Sébastien et leurs deux petits garçons. Avant de rejoindre Éco-Ravie, il menait une vie aux antipodes de cet habitat participatif. Avant, on était en région parisienne, dans un petit appart. On avait eu notre premier enfant, donc on était à trois dans une trentaine de mètres carrés. On faisait deux heures de RER par jour pour aller au travail. On voyait aussi qu'il y avait des personnes seules dans notre résidence avec 150 mètres carrés, mais qui n'avaient pas de soutien. Enfin, voilà, c'est trop dommage de ne pas profiter que les générations vivent ensemble sur des mêmes lieux pour s'entraider. Et donc, on a cherché habitat groupé. Voilà, on en a visité plusieurs, en fait, avant de découvrir celui-là. Le chantier commence en 2016. Et pendant deux ans, Camille et Sébastien vont participer à la construction des lieux. En 2018, ils emménagent dans ce joli quatre pièces de 100 mètres carrés. Pour s'installer ici, ils ont versé un apport de départ de 88 000 euros. Et ils s'acquittent aussi d'une rente mensuelle de 814 euros. Comme tous les habitants, le couple paie en fonction de ses moyens et non pas en fonction de la taille de son logement. Mais il n'est pas vraiment propriétaire de son appartement. Les logements sont à notre coopérative. On est tous associés de la coopérative. Et donc, nous, on a le droit d'usage de ce logement. On est coopérateurs, associés de notre coopérative, propriétaires du tout. Donc, voilà, on a à la fois, ouais, locataires. Et en même temps, on est très impliqués dans la gestion du lieu, des logements, etc. Camille et Sébastien, les anciens borlieusards, sont désormais beaucoup plus en accord avec leurs convictions écologiques. Et donc là, on a de l'eau chaude qui est uniquement chauffée par le soleil. C'est de la paille. Les murs, ils ont presque 5 centimètres d'enduitaire. Du coup, pour faire un peu d'inertie, pour stocker un peu de la chaleur ou de la fraîcheur. Franchement, on est super contents. On n'a même pas de radiateur d'appoint ou quoi. S'ils s'épanouissent aujourd'hui dans cette nouvelle façon d'habiter ensemble, c'est notamment grâce à Claire, 82 ans. Elle était là aux origines du projet en 2009. Le projet, c'était de créer un autre mode de vivre ensemble et d'habiter. Un habitat très écologique, c'était dans nos valeurs. On a travaillé sur notre empreinte écologique. Et au niveau des bâtiments, c'était très important. On ne voulait pas de péton. On voulait du matériau recyclable, renouvelable, des matériaux naturels. Un projet tellement radical que peu de gens y croyaient. On était un peu des doux rêveurs, un peu utopistes. On imaginait qu'on allait garder ces terres sauvages pour y faire passer des animaux, etc. Beaucoup de gens nous disaient, vous n'y arriverez jamais. Vous vous faut un chef de projet. Non, on ne veut pas de chef de projet, on veut une gouvernance partagée. Je pense qu'aujourd'hui, on a une phase encore pionnière où ceux qui se lancent défrichent et inventent de nouvelles façons de faire et tracent la voie pour un mouvement plus massif dans les années à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, monter un collectif pour vivre et travailler ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. J'ai l'habitude de dire qu'il faut des super-héros et des super-héroïnes. Il faut du temps, il faut des compétences, il faut du travail personnel et du travail collectif. On a une réglementation qui n'est pas du tout adaptée. On a des banques qui ne savent pas prêter. C'est une série d'épreuves à surmonter. Dans ce cadre-là, le fait qu'il y ait 1000 collectifs aujourd'hui en France, c'est déjà un exploit. Des super-héros, il en faut au quotidien pour faire fonctionner cet habitat participatif. Chaque nouvelle étape de la construction du Ecohameau fait l'objet d'une concertation. Aujourd'hui, justement, ils doivent discuter d'un projet de clôture de leur terrain afin de protéger leur culture maraîchère des sangliers. On vous a concocté plusieurs scénarios en essayant de prendre compte au maximum les besoins de tout le monde. Ça fait partie de l'essence d'Ecohameau, de décider ensemble. Et aussi qu'on se rend compte vraiment au fur et à mesure de nos avancées que l'intelligence collective, elle est vraiment importante. Elle est vraiment enrichissante. Le premier scénario pour se prémunir des attaques de sangliers consiste à clôturer tout le site. Le deuxième propose de n'en clôturer qu'une partie, couplée avec des passages canadiens, de simples grilles posées au sol, au-dessus d'un trou, qui devraient dissuader les sangliers de passer. Les piétons passent, les cyclistes passent facilement, j'ai vu des vidéos. L'exposé des différentes options fait, encore faut-il que les habitants d'Ecohravie en débattent. Car soumettre la moindre décision au vote fait partie des statuts de la coopérative. Là, ce qu'on fait, c'est un processus de décision qui s'appelle une gestion par consentement. Et du coup, l'objectif, c'est que tout le monde puisse s'exprimer sur un sujet et après qu'on puisse prendre une décision où personne n'a d'objection. Du coup, ressenti sur les deux propositions, un petit peu, en essayant de garder ça dans 30 secondes, Maxi, si tu peux. Moi, je suis favorable à la deuxième proposition. Et bien moi, ça me va de mettre le budget qu'il faut pour ces passages canadiens. Les interventions sont minutées. Car la réunion ne se termine que lorsque tous les habitants ont pu exprimer leur avis. Il n'y a plus d'objection ? Et bien voilà, donc proposition adoptée. C'est l'option de clôture avec des passages canadiens qui a été choisi à l'unanimité. C'est en fonctionnant de la sorte qu'Eco Ravie est devenu en quelques années un modèle du genre. Là, il y a des teintes magnifiques le soir, donc de temps en temps, pas assez souvent. Je prends le temps de m'asseoir et de regarder. C'est parti.